Alors, le carrefour iléosécal, il faut d'abord le situer. On se trouve dans la fossiliac droite. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la fossiliac droite ? Certainement l'appendice, le grêle terminal, du colon, et éventuellement donc les annexes. Quelle maladie va-t-on rencontrer dans cette fossiliac droite, dans ce carrefour iléosécal ? Bien sûr, l'appendicite, pathologie fréquente et urgence chirurgicale. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. On est maintenant plus dans une pathologie aiguë, mais dans une pathologie chronique. Les colites bactériennes, les maladies infectieuses. Et Danane nous touchera également un mot de la fameuse adénite mésentérique. L'appendicite n'est pas toujours un diagnostic facile, et surtout chez les enfants les plus jeunes. C'est souvent une pathologie bénigne, mais qui nécessite une chirurgie. Il y a donc l'appendicite classique, avec la migration de la douleur, les douleurs à la marche, augmentées à la toux, lors du saut de la table d'examen, avec parfois des signes digestifs, nausées, vomissements, voire de la diarrhée. Mais le facteur de risque principal reste le jeune âge, avec un diagnostic qui est beaucoup plus difficile, et donc un risque accru de complications et de péritonites. Au niveau des signes cliniques que l'on va rencontrer, certainement la douleur élective à la palpation de la fossiliac droite, surtout chez les plus grands, une défense, une contracture, un rebond. La douleur à la fossiliac droite, qui est évoquée lorsqu'on palpe la fossiliac gauche. Et attention chez les enfants sous antibiotiques ou hymno-déprimés, souvent ces symptômes sont atténués. Le piège, les enfants de moins de 5 ans, température, vomissements, diarrhées, et il est très difficile parfois d'examiner leur abdomen, surtout lorsqu'il y a irritation péritonéale, avec les pleurs, les contractures. Quels examens complémentaires va-t-on réaliser ? Ce sont les classiques, biologiques, avec l'hyperglycocytose neutrophile, un syndrome inflammatoire, mais qui n'est parfois pas très marqué, et alors les examens radiologiques. Merci, Xavier. Mais puisque un examen radiologique est le plus souvent demandé dans la suspicion d'appendicite aiguë, on va parler de quel examen doit-on faire et qu'est-ce qu'on doit chercher. D'emblée, pour nous, l'examen à faire, c'est l'égographie abdominale, pas seulement parce que c'est une technique non irradiante qui est d'accès facile, mais surtout parce que c'est une très bonne technique pour diagnostiquer l'appendicite ainsi que ses complications. Comment doit-on faire cet examen ? On connaît tous, on a tous appris, je pense, cette technique qui est déjà bien mise en place depuis presque 30 ans, de trouver l'appendice en fossiliac droite. À une époque, on pensait qu'on ne pouvait pas faire l'échographie du tube digestif, c'est faux. On peut trouver l'appendice en exerçant une compression progressive en fossiliac droite pour écarter l'intestin qui peut le cacher. Donc, on peut trouver l'appendice ainsi. On doit s'assurer de le voir en entier, ça veut dire tout l'appendice, de son insertion sécale jusqu'au bout, en coupe longitudinale et transverse. Ce que nous, radiologues, nous aident beaucoup pendant l'échographie, c'est que ça nous permet de faire un examen clinique aussi. Comme vous le savez sûrement, on met la sonde, on voit aussi la réaction de l'enfant. Et alors, quand on a des difficultés pour identifier l'appendice, souvent on demande à l'enfant, mais montre-moi avec ton doigt, montre-moi où tu as mal. Et si c'est une appendicite, ça peut nous aider si on met la sonde là où il a le plus mal de trouver l'appendice malade. Voici un appendice normal, en coupe transverse et longitudinale. Vous allez reconnaître certainement les couches de la paroi digestive. Donc il s'agit d'une structure digestive borgne avec une lumière hyper-écogène à l'intérieur, ensuite muqueuse, sous-muqueuse, la musculose hypo-écogène et la séreuse hyper-écogène à l'extérieur. En coupe transverse, il s'agit d'une petite structure intestinale tout à fait bien délimitée et entourée par une graisse mésentérique de voisinage normale. Voici un point souvent disputé. Quel critère de normalité va-t-on choisir pour parler d'un appendice normal ? Eh bien, on va regarder ces parois qui doivent être bien différenciées et bien délimitées. On va s'assurer qu'on peut comprimer cet appendice avec sa sonde et que la compression n'évoque pas de douleur chez l'enfant. Et surtout, surtout, je vais y revenir plusieurs fois, on va s'assurer que la graisse péri-appendiculaire ne présente pas d'infiltration inflammatoire. Qu'en est-il de la taille ? C'est le critère dont on entend le plus souvent. C'est le critère qui est le plus souvent évoqué. La taille inférieure à 6 mm. Pourquoi ? Parce que c'est facile de s'accrocher à un chiffre. Mais s'il vous plaît, ce n'est pas un bon critère si on le prend tout seul par lui-même. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voici un patient, le cas d'un patient qui consulte pour une constipation. Il s'agit d'un enfant qui n'a pas du tout de douleur en fossiliac droite, qui vient parce qu'il est constipé. Et alors, en examinant son tueur digestif, on tombe sur un gros appendice en fossiliac droite. Il est gros pourquoi ? Parce que la couche muqueuse hypo-écogène est très épaissie. On le voit également sur la deuxième coupe. Voici la lumière hyper-écogène au centre. Par contre, la graisse de voisinage est tout à fait sereine. D'ailleurs, l'enfant ne se plaint de rien. Donc, c'est un gros appendice normal. Un deuxième exemple, toujours un gros appendice, mais cette fois-ci, c'est un appendice qui contient des matières. C'est un appendice qui a un contenu. néanmoins, sa paroi est bien stratifiée, bien normale, et la graisse de voisinage est toujours normale. Par contre, vous voyez la mesure, il dépasse 6 mm. Il est cependant toujours normal. Et l'autre version du problème, c'est qu'on peut avoir des appendicites, des vrais appendicites avec une vraie clinique, avec une grosse infiltration de la graisse péri-appendiculaire sur un petit appendice qui ne dépasse pas 6 mm. Donc, nous, croyez-nous, parfois, on ne le mesure même pas parce que ce n'est pas le critère à retenir. Donc, quels critères doit-on retenir ? L'infiltration de la graisse péri-appendiculaire, c'est un critère obligatoire d'appendicite. Tous les autres critères, la taille supérieure à 6 mm, l'incompressibilité, la perte de différenciation des parois, l'hyperémie, tout ça est présent dans l'appendicite, mais si on n'a pas l'infiltration qui signale l'inflammation transmurale, on ne peut pas parler d'appendicite. Voici des exemples d'appendicite classique. Vous pouvez observer à l'extrémité distale de l'appendice une perte complète de différenciation des parois, une infiltration de la graisse de voisinage qui est hyper-écogène et un peu la même image dans ce cas-ci où on voit surtout l'aspect blanc de la graisse qui attire vraiment l'œil et puis la perte de différenciation nette des parois sur cet appendice non compressible et douloureux. Sur cette coupe longitudinale de l'appendice, est-ce que, qu'est-ce que vous dites ? L'enfant, il a mal en fossiliac droite. Est-ce que c'est une appendicite ? Est-ce que quelqu'un... Ça, c'est l'artériliaque externe. Voici l'appendice. Ça, c'est l'appendice. Je m'excuse de ne pas l'avoir signalé. Alors ? Il paraît normal. Sauf qu'au bout, sur cette coupe au moins, on n'a pas vraiment fermé notre appendice. On ne l'a pas vu jusqu'au bout. En plus, ça devient un petit peu flou ici. Et quand on va plus loin et qu'on arrive au vrai bout de l'appendice, à l'extrémité distale, il y a toujours une perte de la différenciation des parois, un flou périappendiculaire, une infiltration inflammatoire de la graisse. D'où le message de ne pas imager qu'une partie de l'appendice, mais de le voir en entier. L'échographie est également une technique performante pour identifier les complications de l'appendicite sur un cas bien évolué avec un stércolite intraluminal, un appendice inflammatoire. À l'extrémité terminale, voici le contenu appendiculaire qui a franchi la paroi de l'appendice. Et il s'agit bien d'une perforation qui peut parfois se compliquer avec l'apparition dans un deuxième temps d'un abcès appendiculaire qui est également identifiable en échographie et bien sûr, on peut également envisager des manœuvres interventionnelles guidées en échographie. Y a-t-il une place pour la radiographie de l'abdomen à blanc dans le diagnostic d'appendicite ? On en discute toujours, c'est dommage. Non, il n'y a pas de place. Donc, il ne faut pas faire de radiographie de l'abdomen à blanc dans la suspicion d'appendicite. Pourquoi ? Parce que la littérature a bien repris ce problème. Il n'y a aucune information qu'on ne verra pas en échographie. Même quand il y a une perforation qui est un pneumopéritone, c'est quand même très rare dans l'appendicite. L'échographie permettra de l'identifier. Donc, d'emblée, il n'y a pas de place pour la radiographie de l'abdomen à blanc. Si on n'a pas vu l'appendice mais que l'enfant est quand même malade, on peut chercher plus loin. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas vu l'appendice ? Peut-être parce qu'il est normal, alors il est plus difficile à imager. Peut-être parce que le poids de l'enfant nous limite l'accès en échographie, ce qui est quand même heureusement rare encore chez l'enfant. Peut-être parce qu'il y a des interpositions coliques ou peut-être parce que l'appendice est profond. Que va-t-on faire dans ces situations-là ? D'emblée, on va discuter avec le clinicien. Tout d'abord, avant de proposer une autre technique, on va pondérer la suite de l'examen en fonction de la suspicion clinique et biologique. Et le deuxième pas, au moins dans notre équipe, en accord avec les cliniciens, c'est d'attendre, si la suspicion est vraie, c'est d'attendre quelques heures et de répéter l'échographie. Et souvent, après cette période d'attente, on aura du succès à identifier l'appendice normal ou malade. mais parfois, on est quand même obligé de faire appel à d'autres techniques. Dans notre expérience, je vous l'avoue qu'on fait très rarement un CT abdominal pour une appendicite. Ça nous arrive très, très rarement parce qu'on essaye de l'éviter à tout prix. Déjà, un appendice normal chez un enfant sur un scanner, c'est beaucoup plus difficile à voir que chez un adulte parce qu'il n'y a pas autant de graisse et c'est difficile. C'est une technique irradiante donc on fait tout ce qu'on peut pour l'éviter mais on reconnaît bien qu'il y a des avantages chez les enfants qui ont un BMI élevé et que c'est une technique facile en urgence donc il faut en faire usage quand c'est indiqué. Un mot pour l'IRM parce qu'il y a des équipes qui pratiquent l'IRM dans la suspicion d'appendicite aiguë. Ce n'est pas notre expérience mais il y a de la littérature là-dessus donc autant en parler. Une revue de Radiology de 2014 a publié des résultats avec des performances similaires à l'échographie. Ce qui est intéressant c'est que dans cette étude il y avait eu beaucoup de refus des parents d'accepter que leurs enfants passent l'IRM. Pourquoi ? Parce que c'est un examen plus long que l'enfant doit rester plus longtemps sans bouger. Donc ça pose quand même des difficultés techniques qu'on n'a pas en échographie. Néanmoins si on cherche une deuxième technique après l'échographie s'il y a vraiment besoin ça peut être une alternative non irradiante au scanner pourvu qu'on ait l'accès ce qui n'est pas toujours facile en urgence. On a vu l'appendice il est normal on doit chercher plus loin on ne peut pas se contenter d'avoir dit il est normal on a sa sonde d'échographie sur le vent du patient on va regarder plus loin. Donc on va regarder le carrefour léosécal on ne doit pas oublier pourtant que chez la jeune fille la pathologie annexielle peut aussi être une cause de douleur en fossiliac droite ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui mais en pratique il ne faut pas l'oublier. Donc les entités qui peuvent se manifester par un syndrome pseudo-appendiculaire ce sont les infections bactériennes les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin en poussée et un mot pour l'adénite mésentérique Xavier a déjà dit que j'allais en toucher un mot mais vraiment je vais très peu dire et je le fais exprès parce que c'est un diagnostic qui est beaucoup trop souvent évoqué et abusé et il ne faut pas. Pourquoi ? Parce que la littérature nous montre et la pratique nous montre que les ganglions mésentériques normaux jusqu'à 1 cm de petit axe en fossiliac droite sont souvent visualisés chez l'enfant on les voit très très bien parce que ce sont des enfants ils sont petits et on voit bien dans leur ventre avec l'échographie parce qu'on appelle adénite mésentérique seulement les adénopathies ou les adénomégaliques de passe 1 cm de petit axe et alors il faut vraiment se poser des questions sur le diagnostic d'adénite mésentérique primaire c'est-à-dire toute seule parce que quand on voit des adénopathies réactionnelles en fossiliac droite si on va glisser ça sonde sur le tube digestif mais le plus souvent il y aura une inflammation de voisinage et donc en fait l'adénite est un épiphénomène donc il faut retenir que l'adénite mésentérique primaire est trop souvent évoquée c'est pas qu'elle n'existe pas du tout mais le plus souvent il s'agit d'une inflammation du tube digestif à côté ce qui m'amène à parler très brièvement des inflammations bactériennes du carfury leosécal ce sont des entités qui se présentent vraiment comme une appendicite en salle d'urgence et où le radiologue peut faire la part des choses parce qu'il a la sonde d'écho en main les causes sont assez particulières il s'agit de certaines bactéries en particulier qui vont donner ce tableau pseudo-appendiculaire avec un syndrome inflammatoire à la biologie et il peut y avoir des diarrhées si l'atteinte n'est pas strictement iléosécale s'il y a une atteinte colique plus étendue voici des exemples des patients chez qui on a confirmé par la coproculture l'éthiologie infectieuse ici sur l'image de votre droite en haut vous voyez une paroi digestive normale c'est juste pour comparaison sur un segment colique rempli la paroi digestive stratifiée donc muqueuse hypoécogène sous-muqueuse hyperécogène musculeuse et serreuse et dans les cas pathologiques dans les cas de l'œdème de la valvule iléosécale dans des infections bactériennes on voit la dernière enciléale qui se jette au niveau de la valvule iléosécale et le sécum qui au lieu de présenter une paroi bien fine présente un épaississement de la couche sous-muqueuse pareil dans ce deuxième cas ces images ressemblent un peu les images qu'on voit après réduction d'invagination aussi donc c'est vraiment un œdème de la valvule iléosécale l'aspect n'est pas strictement spécifique c'est juste en corrélant à la clinique et à la biologique on pourra évoquer une inflammation d'origine bactérienne et parfois ces iléocolites bactériennes ne restent pas strictement localisées en fossiliac droite mais elles peuvent s'étendre plus loin sur le colon droit chez ce patient et même chez le même patient sur le colon transverse qui présente également une inflammation de ses parois donc on pourra en imagerie préciser pour le clinicien l'étendue des phénomènes cela dit ces images encore une fois ne sont pas strictement spécifiques d'une éthiologie infectieuse et je vais de nouveau donner la parole à Xavier pour vous parler des maladies inflammatoires du type digestif oui bien sûr ça fait partie du diagnostic différentiel et c'est vrai que parfois on va faire le diagnostic parce que les patients se présentent aux urgences avec une douleur fossiliac droite qui paraît aiguë mais on doit aller plus loin alors dans l'anamnèse on doit essayer de creuser pour voir s'il y a une histoire plus ancienne de douleurs abdominales de diarrhées chroniques des symptômes qui sont plus persistants plus de 4 semaines récurrents est-ce qu'il y a d'autres signes associés une mauvaise croissance staturopondérale donc en pédiatrie on adore les courbes de croissance on va retracer les courbes de croissance voir s'il y a une cassure de la courbe de poids est-ce que l'enfant est mal nourri si c'est une maladie inflammatoire du tube digestif comme une maladie de Crohn elle peut toucher aussi bien le tube digestif haut que le tube digestif bas est-ce qu'il y a des signes hauts nausées vomissements anorexies et à côté de cela il y a bien sûr des signes plus généraux comme des retards pubertaires une aménorrhée secondaire chez les adolescentes et enfin les maladies de Crohn peuvent donner aussi des maladies périanales donc à notre examen clinique on sera très attentif à cette zone qui n'est pas toujours facile à examiner chez les adolescents bien sûr alors il y a parfois des signes associés surtout avec la maladie de Crohn des douleurs articulaires des érythèmes noueux surtout sur sur les jambes une uvéite et également association mais la plus fréquente avec la rectocolite ulcéromémorragique d'une atteinte hépatique une hépatite auto-immune avec une cholangite sclérosante ce qu'on appelle un overlap syndrome qui peut être associé aux maladies inflammatoires du tube digestif donc on devra rechercher également à la prise de sang ces signes d'hépatite poids, taille vitesse de croissance c'est essentiel évaluation du stade pubertaire avec le stade de Tanner est-ce que l'enfant a des signes de maladies chroniques par exemple du clubbing des aftes bucaux la maladie de Crohn c'est une maladie de tout le tube digestif ça commence à la bouche ça se termine à l'anus l'examen cutané pour les rythèmes noueux l'examen abdominal essentiel une sensibilité surtout en fossiliac droite est-ce qu'on va palper une masse un plastron et l'examen de la région anale la présence de fissures de fistules une absédation alors pour faire le diagnostic de ces maladies inflammatoires c'est pas toujours facile on a besoin bien sûr de notre anamnèse détaillée de l'examen clinique et puis on a besoin de beaucoup de choses on n'a pas besoin que de la radio je suis désolé mais on en a besoin mais on a vraiment besoin d'autres choses on a besoin d'une prise de sang voir s'il y a des signes inflammatoires à la prise de sang on fait souvent la CRP mais il faut aussi faire la vitesse de sédimentation il n'est pas rare d'avoir des enfants qui ont une CRP strictement normale mais une vitesse de sédimentation augmentée on aime bien faire l'électrophorese des protéines vous avez souvent une hypergammaglobulinémie par le phénomène auto-immun les aminotransferases à cause de l'overlap syndrome hépatite auto-immune cholangite sclérosante et des anticorps les encas qui sont plus spécifiques mais ce n'est pas absolu de la rectocolite et les ascas plus spécifiques de la maladie de Crohn ce qu'il faut savoir aussi que ces maladies inflammatoires se compliquent parfois d'infections bactériennes notamment du clostridium et de sa toxine et si vous en trouvez à votre coproculture ça n'exclut certainement pas une maladie inflammatoire du tube digestif depuis quelques années on a un nouveau marqueur très sensible qui s'appelle la calprotectine qui est un marqueur au niveau des selles de l'inflammation il n'est absolument pas spécifique ça ne va pas de nouveau vous donner votre diagnostic de maladie inflammatoire si vous avez un copilobactère vous aurez aussi une calprotectine élevée mais par contre il est tellement sensible s'il est négatif ça commence à vous rassurer on aura besoin de la radiologie et Dana va nous en parler et si nécessaire on ira jusqu'à une endoscopie endoscopie digestive haute et basse on fait également sous sédation anesthésie générale avec nos anesthésistes pédiatriques et c'est comme l'invagination tout à l'heure on n'a pas toujours besoin d'intuber les patients si on peut faire les examens dans un délai acceptable enfin dernier point on a besoin également de l'histologie donc on réalisera des biopsies lors de ces endoscopies à la recherche de granulomes à la recherche d'ulcération et autres ce point de l'histologie est important également je pense pour l'appendicite dont on a parlé tout à l'heure parce que parfois on va faire le chirurgien va envoyer sa pièce d'appendicectomie en anapate on a déjà diagnostiqué des maladies de Crohn comme ça des tumeurs également de l'intestin et c'est la même chose je pense pour l'invagination iléosécale lorsqu'elle est opérée il est important d'envoyer en histologie les pièces de résection même si nous ne sommes pas les seuls appelés pour les maladies inflammatoires chroniques le rôle de l'imagerie est quand même primordial dans ces maladies pour confirmer ou exclure avec une haute performance une atteinte digestive mais également pour la localiser préciser son activité et suivre le traitement prescrit par le clinicien comme j'ai déjà dit je le répète il n'y a pas de spécificité des images radiologiques on ne peut pas faire le diagnostic strictement sur des images on a besoin de tous les éléments pour dire oui c'est une mickey bien qu'il y ait des critères décrits dans la littérature radiologique pour différencier la maladie de Crohn de la rectocolite ulcéro-hémorragique et bien qu'il y ait d'autres entités inflammatoires dans les maladies inflammatoires chroniques pas seulement ces deux-là il faut dire que ce n'est pas à l'imagerie de faire ce diagnostic différentiel alors la maladie de Crohn on sait c'est une atteinte de tout le tube digestif ça peut atteindre tout segment digestif il y a une alternance de segments malades avec des segments sains et l'inflammation est transmurale ce qui fait qu'on a plus souvent des complications de type fistule ou abcès alors que dans la rectocolite l'atteinte est non transmurale et elle est continue alors ça paraît simple ce ne l'est pas en imagerie on a beaucoup de superpositions entre les images de ces deux maladies c'est pourquoi le rôle du diagnostic différentiel c'est vraiment le rôle de l'endoscopie digestive par contre il y a des différences entre la manière de se manifester de ces maladies chez les enfants et chez les adultes et peut-être ça va influencer aussi les techniques d'imagerie qu'on va choisir pour faire le point sur ces maladies c'est-à-dire que les enfants ont moins de ces complications péri-anales et péri-rectales qu'on voit dans la maladie de Crohn surtout donc il y a moins de lésions profondes basses chez l'enfant plus de lésions grêles et moins de complications extra-digestives chez l'enfant c'est peut-être aussi parce que la maladie n'a pas eu autant de temps pour évoluer tout simplement que chez l'adulte mais il se trouve qu'il y a moins d'abcès extra-digestif que chez l'adulte et dans la rectocolite on a plus souvent une atteinte pancolique par rapport à l'adulte ce sont les différences à signaler alors voici un tableau qui est très lourd je vous rassure je ne vais pas le commenter en entier ce tableau il reprend tout simplement les techniques qu'on peut utiliser dans l'exploration de ces maladies et alors je vais déjà mettre des grosses croix rouges sur les techniques radiologiques conventionnelles qu'on n'utilise plus en pédiatrie ce sont des bonnes techniques mais avec un prix d'irradiation très cher et des techniques qui ne permettent pas de voir les éléments les éléments inflammatoires extra-digestifs tout ce qui est extra-digestif on ne peut pas le voir puisqu'on explore la lumière pour la même raison d'irradiation mais également parce qu'on a des alternatives très performantes je mets deux croix rouges sur l'entéro-CT et l'entéro-clise-CT chez l'enfant il n'y a pas de place de suivre ou d'explorer une maladie inflammatoire chronique intestinale au scanner et donc il nous reste l'échographie et l'IRM dont on va parler et on va essayer de hiérarchiser ces deux techniques en fonction de la situation l'échographie comme on a vu elle permet d'identifier et d'exclure une atteinte pariétale de la localiser et là aussi le côté dynamique donc c'est très intéressant de voir le côté dynamique pendant l'examen parce que ça nous permet d'explorer les segments qui sont peut-être sténosés et d'évaluer leur perte de motilité elle permet d'évaluer les phénomènes extra-digestifs et pour l'activité il y a certes une hyperémie des parois inflammées au Doppler couleur mais l'échographie a du mal à quantifier l'inflammation elle peut certes l'identifier mais quantifier et suivre un traitement de près juste par le Doppler couleur reste difficile je reviens avec les parois digestives normales juste pour que vous gardiez l'image à l'oeil pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude ou qui en ont moins et voici dans une rectocolite des parois enflammées l'agression est muqueuse mais la réaction inflammatoire est surtout sous-muqueuse et alors c'est pour ça qu'on va avoir la couche sous-muqueuse très épaissie à l'échographie vous voyez que les parois restent néanmoins bien différenciées et qu'il n'y a pas d'inflammation de la graisse de voisinage il s'agit d'une inflammation qui n'est pas transmurale dans ce cas-ci il serait difficile de faire la part entre cette rectocolite et ce patient-ci qui est néanmoins atteint d'une maladie de Crohn mais qui présente toujours une inflammation de ses parois mais qui reste également différenciée bien que très épaissie parfois quand l'inflammation est transmurale et qu'elle se présente de cette manière-ci avec des parois très épaisses hypo-écogènes un environnement tout à fait inflammatoire au pourtour et même des petites fistules dans la graisse de voisinage mais là on a plus le courage d'évoquer une maladie de Crohn qu'une autre maladie inflammatoire chronique intestinale l'échographie comme les autres techniques radiologiques l'échographie peut également identifier les complications des maladies inflammatoires chroniques notamment sur cet exemple vous voyez au voisinage d'une os inflammatoire la présence d'un abcès extra-digestif l'entéro-IRM est une technique déjà bien établie chez l'adulte réalisée avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est une très bonne technique elle permet de localiser les lésions de préciser leur activité ainsi que les complications et c'est certainement la meilleure technique pour voir tout ce qui est très profond pour voir tout ce qui est dans le petit bassin mais ça pose des problèmes chez l'enfant parce que le protocole d'une entéro-IRM nécessite un remplissage du tube digestif par du produit de contraste liquidien donc il va être en hypersignal T2 et ça veut dire que l'enfant doit boire un demi-litre de solution hyperosmolaire qu'on doit injecter un spasmolytique et qu'on doit mettre l'enfant sur la table d'examen environ 20 minutes sans mouvement et en plus faire une injection de produit de contraste donc chez le petit enfant ce n'est pas du tout facile de lui imposer cet examen en IRM on peut évaluer avant de lancer l'examen vrai on va évaluer le remplissage du tube digestif voici sur une coupe coronale T2 le tube digestif est rempli du liquide de contraste qui a été ingéré par le patient il apparaît en hypersignal T2 et alors dû à la bonne résolution de contraste on va bien délimiter les parois en hyposignal ce qui nous permet d'identifier par rapport aux parois digestives normales les segments enflammés avec un épaississement des parois digestives comme on peut voir ici sur la dernière anse iléale qu'on voit également en coupe transverse même avec une petite fistule dans la graisse de voisinage la résolution de contraste de l'IRM est certes très bonne mais la résolution spatiale le dégré de détail des parois digestives est inférieur à l'échographie à l'injection de produits de contraste les parois enflammées vont rehausser très fort dans une inflammation active par rapport aux parois digestives normales donc quel choix d'imagerie en fonction de la situation où l'on est dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales en pédiatrie il n'y a pas de guidelines formels il n'y a pas il y a l'expérience de chaque équipe et un peu le désir de limiter l'irradiation le plus possible donc on va vite faire le point pour finir sur trois situations la première mise au point donc suspicion de maladies inflammatoires chroniques la maladie inflammatoires chroniques connues en poussée aiguë et le suivi chronique lors de la première mise au point il s'agit surtout de commencer par un examen simple qui nous permet d'exclure ou de confirmer la maladie donc on va commencer par une échographie on va localiser l'atteinte on sait que lors du diagnostic lors du diagnostic initial on est censé faire une endoscopie supérieure et inférieure comme Xavier l'a bien expliqué et l'antéro-IRM est souvent réalisé lors du premier bilan surtout si on a des difficultés de localiser l'inflammation des segments plus profonds mais également s'il y a un plan chirurgical déjà qui va être mis en route en suivi chronique on a besoin de connaître quel est le statut de base du patient comment est-ce qu'il se présente à la base on doit suivre le traitement et on a besoin d'examens pour comparer lors des poussées aiguës donc encore une fois dans le suivi chronique on va utiliser l'échographie qui est accessible et qui ne nécessite pas de préparation particulière ce qui nous permet en poussée aiguë de faire la part des choses entre le statut chronique du patient et les nouveaux éléments qui sont apparus on peut faire la comparaison avec le statut de base et d'identifier les complications donc en urgence immédiate c'est encore une fois à l'échographie qu'on va faire appel l'IRM ce serait très bien en urgence mais l'accès en urgence immédiate est difficile néanmoins si on a une suspicion de complications profondes d'abcès et qu'on n'a pas une bonne visualisation à l'échographie surtout chez des patients plus âgés c'est une technique idéale si on peut avoir l'accès en urgence donc pour conclure pour tout ce qu'on a discuté aujourd'hui avec Xavier il faut retenir que les pathologies du carrefour iléosécal restent des entités pour lesquelles le diagnostic est guidé par la clinique et je sais les cliniciens ils n'aiment pas qu'on mette la phrase la fameuse phrase à corréler à la clinique dans les comptes rendus mais c'est néanmoins vrai il faut corréler toute image radiologique à la clinique on doit donner la priorité à l'échographie chez l'enfant pour des raisons que j'ai expliquées et surtout dans le suivi de maladies chroniques on doit garder comme principe de base de limiter le plus possible l'irradiation donc de faire appel aux bonnes techniques non irradiantes merci 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 applaudissements applaudissements